bon pour ce qui est de l'exercice 19 on le dit les gestions législatives dans un pays obéissent les gestions législatives d'un pays obéissent à la règle suivante première règle lorsque l'un des candidats obtient plus de 50% des suffrages il est élu dès le premier tour en cas de deuxième tour donc c'est à dire en cas de deuxième tour lorsqu'il passe au deuxième tour parce que ici il faut pour passer au deuxième tour qu'est ce qu'il faut il faudrait d'abord qu'il ait plus de 50% au premier tour après ça s'il a plus de 50% il va passer au deuxième tour il va passer le premier tour donc il est élu pour le premier tour et après ça il passe au deuxième tour maintenant on dit qu'en cas de deuxième tour lorsqu'il arrive au niveau du deuxième tour peuvent participer uniquement les candidats ayant obtenu au moins 12,5% des voix au premier tour donc ça veut dire que si bon supposant que nous avons ici on nous dit vous devez écrire pour avancer qui permettent la saisie des scores des quarts candidats au premier tour donc au départ on a quatre candidats et maintenant ces quatre candidats vont on va récupérer la saisie des scores on va prendre le score que chacun d'eux a pu avoir maintenant ce qui se passe c'est quoi on nous dit cette agroime traitera ensuite le cas d'animaux un don on va se focaliser uniquement sur le premier candidat parmi les quatre candidats est unique et uniquement lui et dira s'il est élu dans nos agroime va permettre de reprendre est-ce que le premier candidat est élu est-ce que le premier candidat est battu s'il se prouve à un baltage favorable ou alors s'il se prouve à un baltage défavorable alors sans plus tarder allons derrière notre éditeur de côte et éthéan des joueurs avec tout cela je vais donc à rester un nouveau fichier à exo 19.pi voilà ici donc j'ai donc mes candidats et si j'ai mon premier candidat bon étant donné qu'on a 12,5 donc et que c'est ce n'est que lui qu'il va travailler avec lui je veux mettre sous forme de flotte dont il va convertir la valeur rentrée à un réel alors que je vais demander de donner le score le score du premier candidat voilà c'est qu'elle avait fait je vais copier tout ceci pour être plus rapide donc je copie je vais le coller tout juste là donc pour le premier candidat voilà pour le second candidat qu'est ce que j'ai j'ai que j'ai un second ici c'est un tête j'ai un fort le fort sera la même chose premier deuxième troisième quatrième bon je vais mettre un effort au fond pour la distinguer dans un cg2 et cg2 et cg2 et si j'ai le deuxième et si j'ai le troisième voilà donc je vais récupérer le score des quatre premiers candidats par la suite qu'est ce que l'agroïdme va faire l'agroïdme va mieux l'agroïdme si on dit que l'un des candidats donc si on va tester est ce que le premier candidat a obtenu plus de 50 au suffrage dans ce cas il est élu dès le premier tour donc on a plus besoin de passer au second tour donc ici je fais mon test est ce que f candidat est supérieur ou égal à 50 dans ce cas qu'est ce qu'on fait il est élu dès le premier tour dans le cas où il atteint pas 50 au premier tour donc on va étudier est-ce qu'il est à 12 pour ça 2,5 donc parce qu'il faut être au moins à 12,5 pour pouvoir passer au second tour donc si il n'est pas à 12,5 paris qu'il est déjà éliminé quand il est éliminé il est battu donc dans le cas où dans le cas où il parvient à avoir plus de 12% qu'est ce qu'on va faire bon dans le cas où il parvient à avoir plus de 12% ça veut dire qu'il est éligible pour le second tour on va maintenant vérifier est-ce que étant éligible pour le second tour il est en ballotage favorable donc est-ce qu'il on dit que s'il est en ballotage favorable lorsque il participe au second tour en étant arrivé en tête à l'issue du premier donc c'est à dire parmi les quatre candidats il faudrait qu'il soit supérieur à tous les autres candidats et maintenant s'il est supérieur à tous les autres candidats et que les autres candidats aussi sont supérieurs à 12,5 ça veut dire que tous partent au second tour ou alors s'il y a certains candidats qui sont supérieurs à 12,5 ça veut dire que tous partent au second tour mais lui est-ce qu'il est supérieur à tous les autres candidats avant de partir au second tour dans ce cas on dit qu'il est en ballotage favorable donc ici qu'est-ce qu'on va faire on va nous on va on va couler ceci donc on va tester est-ce que f candidat est supérieur à le second candidat et est-ce qu'il est aussi supérieur au troisième candidat et est-ce qu'il est aussi supérieur au dernier candidat dans ce cas s'il est supérieur à tous ces candidats et que sa valeur est supérieure bon là il y a dit que si c'est inférieur ça veut dire que si c'est inférieur bon si c'est inférieur strictement inférieur lorsque c'est inférieur à 12,5 il est battu vous avez dit que dans le cas concrète si on teste ici ce n'est pas bon on a plus besoin de mettre cette condition ici donc ça veut dire que forcément il est supérieur et s'il est supérieur on va le tester par rapport aux autres dans le cas qu'il dépasse en plus tous les autres ça veut dire qu'il est supérieur et il dépasse tous les autres candidats alors à ce moment il est quoi il est en baltage favorable donc il arrive au second tour en baltage favorable et par la suite qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit aussi où en baltage défavorable dans le savoir est-ce qu'il en baltage défavorable et c'est un niveau quoi il participe au second tour sans avoir été en tête au premier tour dans c'est à dire il ya une personne qui a pu le déplacer donc dans le cas s'il ya une seule personne ou alors peut-être plus d'une personne dans cet avis que les critères inférieur ou égal au second candidat ou il est en fait ou égal au quartier ou il est en fait ou égal au quartier ou il est en fait ou égal à au premier on a dit au deuxième au deuxième ici au deuxième candidat ici au troisième candidat au quartier dans ce cas-ci qu'est ce qu'il est l'emballotage dépavorable donc si on essaie de l'exécuter voilà donc ici je vais entrer exo 18, 19, 19, 19, 19 on me dit qu'il y a une erreur au niveau de égal fcandidate float int 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 input j'enregistre et puis je voilà on me demande de donner le score du premier candidat je vais supposer que il est à 49 et que les autres soient par exemple à 25 et à 14 à midi qu'il est en baltage favorable pourquoi il n'a pas atteint 50% mais il est supposé que cette fois ci il est supposé qu'il est à 75% et les autres soit peut-être à 20% 5 à 65% et 21% en dit qu'il est élu dès le premier tour qu'est ce qu'on peut constater un peu constaté que ici il ya des personnes qui ont pu de 65 70 et 75 donc il ya des personnes qui sont qui ont pu atteindre les 50 pour ça et en tant qu'il a élu à l'exercice a été mal formulé les essais des vrais normalement prévoit le cas aussi des personnes arrivent à 50% dans ça et que forcément ils vont passer au second tour et puis bon ça dépend de leur pays mais nous si on pourrait gérer ce cas qui soit le seul élu il faudrait qu'on précise que il doit être supérieur à ceci donc le candidat doit être supérieur à 50 et personne de plus ne doit atteindre cette valeur donc c'est à dire et le candidat le deuxième candidat doit être supérieur à cette valeur le dernier candidat doit aussi strictement être inférieur à cette valeur et enfin le dernier candidat doit aussi strictement là il est le seul atteindre la majorité absolue donc si je résécute je prends comme cas où il est à soin dix je prends le cas où on a 65 le cas où on a 45 et 12 ennemi que baltage par aura pourquoi parce que lui et les deux ils sont ils ont ils ont traversé la valeur de 50% donc comme ils ont traversé 50% ils sont arrivés à ce niveau où il ya le candidat est soit égal à l'un des autres candidats et à ce qu'ils font ils partent en baltage favorable et donc je vais prendre le cas où il est inférieur à donc il est 11 par exemple les autres sont peut-être 25,45,45,65 qu'est-ce qu'on nous dit on dit qu'il est éliminé ou battu voilà donc je vais prendre le cas où c'est défavorable je vais prendre le cas où c'est défavorable en quel cas il est défavorable alors bon lorsqu'il y a un qui a la même valeur comme lui donc donc 45,45 et puis par la suite on prend un 23,46 baltage défavorable il y a une personne qui qui lui dépasse soit qui soit un qui est le même nombre de le même nombre de scores que lui au premier tour donc j'espère que cela est bien clair pour vous et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo merci 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 merci